Rencontre au sommet entre les 28 États de l'Union européenne et les 53 pays de l'Union africaine, les 2 et 3 avril prochains à Bruxelles. Quatrième sommet du genre, les organisateurs tiennent à marquer la particularité de la réunion au moment où l'Afrique fait l'objet de plusieurs sollicitations de partenariat. Notre idée réellement c'est que nous sommes deux continents mais nous devons partager une vision, une vision de ce que doit être notre avenir commun, de ce que doit être le monde de demain que nous laisserons à nos enfants. Et donc la thématique du sommet elle va s'articuler autour de trois sous-thèmes qui sont les populations, la prospérité et la paix, qui sont trois valeurs que nous avons en commun et que nous voulons pouvoir développer en commun. En allant à Bruxelles, les chefs d'État de la CEDAO et de l'Union européenne auront le cœur léger et pour cause l'accord de partenariat économique sera un dossier en moins. La présidence exercée par la Côte d'Ivoire et le rôle personnel, l'implication personnelle du président Ouattara dans cette négociation, elle a permis simplement à l'accord d'aboutir, de le relancer tout d'abord et de le faire aboutir. Nos économies vont enfin être ensemble et vont pouvoir se développer ensemble. L'accès au marché européen va être garanti pour l'ensemble des pays de la CEDAO et également, c'est une situation gagnant-gagnant, l'accès au marché d'Afrique de l'Ouest est aussi garanti pour les produits européens. Le sommet sera précédé d'un forum des affaires. Selon M. Pouzi, cette plateforme est un prolongement du forum Investir en Côte d'Ivoire et devrait profiter aux opérateurs économiques ivoiriens.